Et salut tout le monde, ici Rhea de retour sur Pass of Exile pour la suite de nos quotidiennes. On est pas loin, je crois qu'il manque une mission pour qu'Elreon passe level 8. Donc on avance bien. Et si jamais c'est Elreon qu'on a dans cette map là, mais alors ça va être gratuit. Non, ce sera Katarina. Aujourd'hui ça va être farm sur des maps qu'on a déjà fait, mais surtout ça va être discuté un petit peu parce qu'hier on a eu une nouvelle assez brusque, assez inattendue de la part de GGG. Non pas au sujet de la nouvelle ligue, il y a eu aussi des trucs sympas au sujet de la nouvelle ligue dont il faudrait que je parle. Mais là pour le coup ce n'est pas tout à fait du jeu que je vais parler. C'est au sujet de l'acquisition de GGG par Tencent à 80%. J'en ai déjà parlé sur Twitter. C'est une nouvelle qui a beaucoup secoué la communauté. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et ce qui peut en découler ou non. Parce que ce n'est pas rien en l'occurrence pour Path of Exile, enfin pour le studio. Donc essentiellement déjà les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hier on a eu un post assez brusque et quasi simultané en fait avec les news. D'une acquisition de Tencent, donc grosse multinationale chinoise, possédant pas mal de parts dans énormément de studios de jeu. De 80% des actions de GGG, qui est le studio qui développe Path of Exile. Qui jusque là était 100% indépendant et dont les parts appartenaient aux fondateurs de la boîte en fait. Aux différents fondateurs qui avaient tous certaines parts. Et les deux principaux fondateurs avaient seuls plus de 50% des parts pour vous donner une idée. Du coup, le fait que 80% des parts a été racheté par Tencent fait que le studio n'est plus indépendant. Et maintenant ça représente un investissement financier assez énorme. 80% des parts de GGG qui est un studio qui a maintenant un bon succès avec un jeu qui marche bien. Ça a dû leur coûter une petite fortune. Mais du coup ça a dû un peu renflouer les caisses du studio. Et donc forcément les inquiétudes de la communauté à sujets étaient multiples. Parce que quand il y a toujours un rachat comme ça de studio, on a peur que le jeu soit modifié pour le marché chinois. Que le jeu soit transformé en pay to win, des microtransactions en outrance. Et forcément les inquiétudes de la communauté peuvent être justifiées. Compte tenu du passé de certains rachats sur d'autres jeux, sur d'autres boîtes. Ou une diviner, ça ça va faire plaisir. Du coup, on va essayer un petit peu de démêler le vrai du faux. Et je vais vous donner un peu mes impressions sur le sujet. Histoire de voir un petit peu ce qui en découle. En terme de fait, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que Chris Wilson, l'actionnaire principal précédent. Le fondateur du studio et directeur de GG au passé. A affirmé que Tencent leur avait fourni des garanties qui n'interviendraient pas dans le développement du jeu. Et que GG n'aurait que des rapports de résultats financiers à leur soumettre. Mais que sinon, ils ne toucheraient pas au développement. Et il a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de prendre l'argent et de s'en aller. en fait, mais de rester investi dans le studio lui-même. Même en ayant vendu des actions. Pour... Même s'il avait vendu des actions, toute l'équipe préconciliait à rester investi. Ça restait le même studio en terme de personnel. Et qu'il continuera à travailler sur Pass of Exile comme avant. Certains sont dubitatifs à ce sujet. Mais personnellement, sur ce point-là, pour un certain temps, je pense en tout cas. Oh, The Void. Pas mal ça. Last Top également. Chaos. Ultime Cutter. Les Assers Spites. Interessant. Donc, disais-je. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui. Je pense que, pour ce qui est de l'influence sur Pass of Exile, le jeu même, les influences vont être mesurées. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tencent possède énormément de parts dans beaucoup d'entreprises de jeu. Ils ont des parts chez EA, j'en ai chez Ubisoft. Ils possèdent 80% de Clash of Clans et ils possèdent 100% de League of Legends. Pour vous donner une idée, League of Legends, c'est eux qui possèdent le studio Riot. C'est eux qui ont les parts, qui possèdent l'entreprise. Et pourtant, League of Legends en tête n'est pas devenu un mauvais jeu sous l'influence de Tencent. C'est-à-dire que, quel que soit votre avis sur League of Legends, peut-être que c'était un jeu que vous appréciez, c'est un jeu que vous n'appréciez pas, peut-être que vous n'avez aucun avis dessus. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'entre la création du jeu et son état actuel, il n'y a pas eu un moment où Tencent a racheté le studio et soudainement la qualité du jeu a décliné, ou même la qualité du jeu a décliné sur le long terme à cause du rachat. Le jeu de League of Legends a changé, mais il a changé toujours sur l'influence de Riot et par des choix de Riot. Et on n'a pas vu vraiment Tencent influer de manière majeure sur le développement ou sur le gameplay. Le jeu est resté fidèle à ses origines et à sa philosophie d'origine. A partir de là, on peut légitimement s'attendre à un comportement similaire pour Pass of Exile, c'est-à-dire que le jeu va continuer sur sa lancée de développement actuelle, que ce soit la lancée que vous appréciez ou non, c'est la lancée que Grinding Gear Games aurait pris, je pense, même sans le rachat par Tencent, sauf que financièrement ils seront rattachés à Tencent. Donc vous allez me dire, si le jeu n'est pas influencé par ce rachat, même sur du moyen terme et à peine sur du long terme, qu'est-ce que ça change pour nous les joueurs ? Ça change pas mal de choses en réalité. Enfin, tout dépend des joueurs j'ai envie, mais ça change pas mal de choses pour une bonne partie de la communauté, parce qu'une bonne partie de la communauté se sent trahi. GGG est un studio indépendant depuis longtemps, qui a toujours énormément communiqué avec ses joueurs, et quand je dis énormément, c'est vraiment à fond, et qui a toujours été à 100% dépendant des joueurs pour son financement. En particulier, le fait que les micro-transactions coûtent si cher, c'est parce que c'est leur seul moyen d'être financé, c'est leur seul moyen d'avoir des sous, et donc sans ça, ils étaient à sec. C'est leur seul moyen d'avoir des sous. Et du coup, il y avait ce lien de confiance entre un studio indépendant qui n'est pas rattaché à une grosse multinationale, et qui travaille vraiment par passion, et des joueurs également passionnés par le jeu, et qui du coup supportaient le jeu avec les supporters packs et compagnie, pour le faire vivre. C'est-à-dire que quand les joueurs achetaient un supporter pack sur la boutique de GGG, ce n'était pas seulement parce qu'ils voulaient les cosmétiques, mais c'est parce qu'ils savaient que leur argent allait à un studio qu'ils appréciaient et qui en avait besoin. Et du coup, cette annonce de rachat par Tencent, qui est lâchée comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain, sans même prévenir, sans même communiquer au préalable avec la communauté, est mal vécue dans le sens où les joueurs se disent, maintenant qu'ils ont l'argent de Tencent, qu'ils ont gagné pas mal d'argent et que Tencent peut potentiellement les financer, à quoi ça sert que j'achète des supporters packs en fait ? Et du coup, pour le studio, le modèle free to play actuel ne va pas forcément marcher aussi bien que par le passé, parce que les joueurs ne seront plus invités, n'ont peut-être plus autant envie de contribuer, parce qu'ils sauront que leur argent ira de leurs yeux à une multinationale. Alors bon, c'est vrai et faux, puisque un jeu qui fait des bénéfices, c'est un jeu qui vit, et donc un jeu qui est financé. Et si le jeu ne vit plus, Tencent n'aura plus aucune raison de donner des sous à GGG, ce qui fait que le jeu sera au final fermé sur le très long terme. Et d'une certaine manière, c'est aussi ça que les joueurs craignent du coup, que ce désengagement de la communauté mène à la mort du jeu sur le long terme, alors que le jeu est bon. Donc forcément, voilà, les joueurs craignent beaucoup de ce rachat, et beaucoup se désengagent, beaucoup de vieux fondateurs qui étaient là depuis les débuts du studio, qui ont donné tout ce qu'ils avaient et qui étaient très 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 investis financièrement et moralement dans Pass of Exile, sont déçus au final de ce choix. Maintenant, je vais essayer de parler un petit peu de l'autre facette. Qu'est-ce qui a motivé GGG à faire ce choix ? Parce qu'il faut bien se dire que si pour nous cette annonce a été brusque, ce n'est pas une annonce qui a été faite à la légère. C'est une annonce qui a été faite une fois le rachat effectué, mais le rachat lui-même a été préparé et mûri bien avant. Il indique d'ailleurs dans son poste, ça fait des années et des années, que beaucoup d'entreprises font les yeux doux à GGG pour racheter des parts, et jusque-là, ils n'en avaient jamais revendu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a pu motiver ce rachat ? Les raisons sont multiples à mes yeux. Déjà, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, GGG était extrêmement dépendant de ses joueurs et de ceux qui achetaient les supporters packs, ce qui n'était pas le cas de tout le monde vu les prix élevés de la boutique, également de microtransactions. Et cette dépendance fait que leur budget était limité. Et doublement limité. Non seulement ils n'avaient pas énormément de budget, donc ils étaient limités sur ce qu'ils pouvaient produire et sur la quantité de personnel qu'ils pouvaient embaucher pour produire du contenu pour Pass of Exile. Mais d'autre part, l'argent qu'ils gagnaient, ils étaient obligés de le redépenser pour produire du contenu pour les ligues suivantes pour que les gens continuent d'acheter des supporters packs. Parce que s'ils arrêtent de produire du contenu, les gens n'achètent plus de supporters packs et ils ne peuvent plus en produire. vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et du coup, ça les bridait vraiment sur leur capacité de développement. Ils ne pouvaient pas produire d'autres jeux et même pour Pass of Exile, ils étaient limités. D'autre part, alors ça c'est un avis plus personnel d'une partie de la communauté en fait, Pass of Exile n'est plus forcément exactement le jeu qu'ils envisageaient à la base. entre la possibilité de faire des échanges à fond et le power creep dû aux différents objets, le jeu est devenu de plus en plus facile au fil des années en termes de difficultés. Alors qu'en termes de philosophie, Grandinier Games ont toujours privilégié une philosophie de difficultés. Et même si cette philosophie est toujours présente dans le jeu, comparé à ce que c'était il y a quelques années, et pour l'avoir vécu, je peux en témoigner, comparé à ce que c'était il y a quelques années, le jeu est plus simple. Il est maintenant possible, avec un build décent et des objets corrects, d'atteindre les maps assez facilement et même progresser jusqu'aux maps jaunes se fait sans trop de soucis une fois qu'on a pigé les trucs. D'autre part, il est possible de faire des builds qui démontent le contenu le plus haut level du jeu en quelques secondes. Certes, avec des builds minimaxées et avec des objets un peu craqués, ou parfois des synergies extraordinaires, mais voilà. Du coup, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent ? Jusqu'là, ils nous ont assurés, ils continueront de bosser dessus. Mais le truc, c'est peut-être qu'à côté, du coup, ils auraient voulu développer un autre jeu, ou d'autres jeux qui recollent un peu à cette philosophie. Et ils n'avaient pas le financement pour ça. Peut-être que le studio voulait se diversifier, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On le verra bien lors des prochains mois. Bref, ça les bloque s'ils veulent développer d'autres jeux, ça les bloque s'ils veulent développer du contenu plus ambitieux pour Pass of Exile. On sait en particulier, ils ont parlé d'une 4.0 méga expansion pour dans un an et demi au moins. Mais rien que pour ça, ça nécessite énormément de travail. Ils ont évoqué une Exile Con, une convention, qui fait un peu tâche maintenant du coup, mais il faut énormément de fonds pour organiser ce genre de choses. Et si les gens ne peuvent pas payer un premium pour venir à la convention et tout, par exemple, il faut des fonds pour la démarrer et ils ne peuvent pas les trouver n'importe où. Donc voilà, forcément, ça fait beaucoup de facteurs qui fait qu'ils ont dû finir par se dire, voilà, là on a atteint les limites, on n'arrive plus à faire grand chose de ce qu'on voulait faire. On n'a plus le choix, on vend et puis on essaie d'en profiter, de se servir de cet argent pour faire quelque chose de mieux. Le Void Trade et ça me donne Shinsoul, Assassin's Bow, qui est un arc qui, comme vous le voyez, a pas mal de dommages physiques et quelques dégâts de feu et de la vitesse d'attaque et qui dit, à courte portée, vous faites 100% de dommages en plus, donc des dégâts doublés avec les coups des flèches à courte portée et knock-back à courte portée. Je suis sûr qu'il y a des bulles qui s'en servent, ça peut être assez marrant. Mais je ne saurais pas dire comment. Voilà, voilà, j'ai fait de la place dans mon onglet KO, vous voyez, je ne fais plus de recettes de KO. Donc voilà, 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 je pense avoir fait le tour un petit peu des deux facettes du problème, un peu le point de vue de la communauté et le point de vue de Grenier Games, ce qui a plus les motivés à faire ça et ce que la communauté en pense. Les réactions ont été très diverses et bien souvent très passionnées. Personnellement, enfin, du coup, dans ce que je vous ai expliqué, il y a un petit peu de mon avis de mélanger, on va dire. De mon point de vue, ça ne va pas m'empêcher de continuer à jouer au jeu. Pour l'instant, le jeu est toujours bien, l'expansion qui arrive s'annonce très bien, invasion, enfin, je vais toujours m'amuser dessus, etc. Mais bon, à surveiller, j'ai envie de dire, si jamais par le futur on voit des changements un peu bizarres ou autres qui arrivent, on pourra peut-être se dire, c'est dû à ça ou alors c'est pas dû à ça. Peut-être que VG va nous surprendre agréablement et continuer à faire des annonces inattendues ou autres grâce à ce financement, qui sait. Mais pour l'instant, j'attends de voir et je ne change pas mon habitude, on va dire. Si jamais vous avez des avis sur la question, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vous inviterai cependant à rester poli parce que je sais, quand on regarde certains threads sur Reddit ou sur les forums sur le sujet, comme je vous l'ai dit, les avis sont très passionnés, voire parfois violemment passionnés. Ce qui peut se comprendre, ce qui peut se comprendre pour certaines personnes, mais bon, un peu de civilité ne fait jamais de mal. Et même si GG n'est plus indépendant et que c'est en soi triste, c'est une des rares grosses compagnies avec un jeu à succès qui réussissait encore à rester indépendante, ça peut être positif comme négatif, de mon point de vue. Donc, attendons de voir. Bon, un peu de T15 parce qu'il faut que je farm, je parle, je parle, mais je voudrais peut-être faire une carcasse de plus, essayer de drop des maps intéressantes. Jusque là, j'ai un peu de mal à dropper du nouveau contenu. Je ne sais pas beaucoup d'XP de toute façon, je ne m'attends pas à faire le 97 League là. Par contre, je pense faire le Master 8, genre demain avec Elrion, j'ai un maître qui passe niveau 8. Et j'ai encore espoir de passer mes gemmes niveau 20. Puisque quand on meurt, les gemmes ne perdent pas d'XP. Ce n'est pas parce que je meurs que ma progression sur le sujet est réinitialisée. Surtout que là, si je fais de la T15, mon XP va grimper plus vite, forcément. C'est pour ça aussi que je préfère farmer sur la T15. C'est que les bénéfices en termes d'expérience sont plus importants. Et si je peux tenir la carte, autant en profiter. Il faut juste que je me méfie. Parce que dégâts de froid, ça représente un petit burst. Pas anodin. Une laire, très bien. Pas le scepteur, pourquoi pas. C'est bien gentil tout ça, mais... Prendre la place. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ce qui a plus les forcé à faire ça, c'est peut-être que Bestiary, justement, qui a eu un accueil mitigé, a eu des résultats financiers un peu plus bas que la moyenne. Et donc, le studio était peut-être un peu plus à sec que d'habitude en termes d'argent. Et ça les a peut-être forcé à prendre une décision aussi. C'est assez paradoxal que, justement, le fait que la communauté... Si c'est vraiment le cas, ce serait quand même ironique que ce soit à cause de la communauté, qui maintenant se plaint que GG était forcé de vendre ses parts. Et de ce côté-là, enfin, GG ne nous a pas fourni d'informations, donc on ne sait pas comment était la situation financière du studio. Donc, je ne m'engagerais pas plus de ce côté-là. Mais, enfin, en soi, ce n'est pas impossible que les mauvais résultats de Bestiary aient été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bref. Ça m'a foutu un coup de blues hier, quand j'ai appris ça, parce que, bon, enfin... GG est quand même l'un des meilleurs studios indépendants qui existaient jusque-là. Très en contact avec sa communauté. Très fidèle à ses idéaux. Et, de fait, 100% indépendant. Ce qui était suffisamment rare pour être noté. Petite mission de Zana. Compléter la mission d'un autre maître, c'est intéressant, ça. Si derrière, ça me permet... ...de... ...de ferrer le rayon, ce sera peut-être aujourd'hui. Une fois de plus. Il ne va pas rester statique quand ce truc-là meurt. Il continue d'y avoir des explosions. Alors, c'est une strand, mais une strand niveau combien ? 82. Et bien voilà. Il va juste faire attention à ne pas mourir. Il y a quoi ? Humanoïdes, Elrhaen, Beast to Hands, Pack Size. Aucun modificateur dangereux. Et vraiment aucun. Je veux dire, Humanoïdes, c'est vraiment juste une question de... ...de type de monstre. Alors, sinon, on m'a soumis... Là, je change totalement de sujet. Je change totalement de sujet, mais on m'a soumis une idée intéressante sur Twitter. Qui était en fait d'organiser une session Discord ou stream. Sur laquelle, du coup, on pourrait un peu théorie-crafter. Essayer de prévoir des builds pour la ligue à venir. Vu que je ne suis pas encore décidé. L'idée originale, en fait, était de le faire sous Discord. Et le problème, c'est que Discord, déjà, c'est pas intéressant à tourner ou à visionner. 3-4 heures de gens qui discutent en regardant un simulateur. C'est vraiment pas engageant comme contenu, je pense. Et à côté de ça, Discord ne permet pas de partager des builds ou quoi que ce soit. Donc, si je veux parler de quelque chose, genre sur l'arbre des passifs, par exemple. Je suis obligé d'exporter, puis de passer le lien, puis il faut ouvrir le lien derrière, etc. Et inversement, c'est très difficile pour se passer les builds pour pouvoir faire des tests et parler de la même chose en même temps. Et je me suis dit qu'en fait, un stream serait beaucoup plus adapté dans le sens où je peux streamer le... Je peux streamer le Pass of Building. Et derrière, je peux quand même avoir une interaction en direct à travers le chat avec les gens pour théorie-crafter ensemble. Alors, actuellement, je n'ai aucun setup de streaming de près, en fait, vu que je n'ai jamais streamé. Il faudra que je fasse mes préparatifs et mes réglages pour ça, si jamais je prends cette option. Et il faudra également que je trouve un créneau horaire, en fait, dans lequel il y a suffisamment de gens intéressés disponibles. Au moins une ou deux personnes, quoi, en fait. J'ai pas besoin de mille et de cent. Mais disons que si je fais un stream tout seul pour théorie-crafter avec des gens, c'est un peu contre-productif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, c'est tout à fait intéressant comme idée à réfléchir. Si jamais ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Auquel cas, je ferai peut-être des préparatifs ou un sondage ou quelque chose pour essayer de définir des horaires et ou des méthodes. Et peut-être que je bosse également en arrière-plan pour préparer une chaîne Twitch pour streamer. Et puis, on pourra faire ça. Et si ça vous intéresse pas ou si vous avez une autre idée alternative, n'hésitez pas à la proposer. Proposer, pour moi, lire une idée et éventuellement dire non ne me coûte rien. Et si l'idée est bonne, eh bien, tant mieux. Donc, à partir de là... Si vous avez d'autres suggestions du même genre, je suis toutoui. Donc, voilà, 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 pour les dernières news. Alors, Elréon, c'est une mission non-timée, donc il va falloir que je tue juste tous les monstres au fur et à mesure. Voilà. Et voilà. Elréon, Lord Master. J'ai jamais vraiment monté le maître niveau 8 parce que sans faire les rotas, ça prend énormément de temps. Je crois que du coup, je n'ai pas l'achievement. Forsaken Master, je suis en train de chercher en fait. Forsaken Master, c'est ça. Monté 7 des 8 à leur niveau max. Donc, Léo, comme c'est quasi impossible, pour info, quelqu'un a réussi à monter à Léo au niveau 8 récemment en standard. Ça lui a pris environ 8 ans de quêtes quotidiennes à essayer de les faire. Sachant qu'on ne peut pas toujours les faire parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour jouer au PVP. Donc, clairement, c'est juste monter tous les maîtres à leur niveau max. Au pire, je la finirai en standard une fois les pertes transférées si je n'ai pas fini d'ici à la fin de la ligue. Mais voilà. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen que je stocke ces bottes. Toujours tel que voilà, Léo en 8, c'est fait. Et Zana, Zana est quand même niveau 7, même s'il lui en faut un peu plus. Et même s'il faudrait que je progresse un peu plus sur l'Atlas si je voulais avoir les quêtes, les quêtes de l'Elder et compagnie qui donnent de la réputation bonus pour Zana. Bon, j'avais dit que je longeais le bord extérieur, j'aurais dû faire ça. Ici, voilà. Bon, il n'y a pas à dire, ce build, il est simple. Je veux dire, je n'ai pas dépensé plus de 2 ex en tout et pour tout en termes de chaos dedans pour acheter les différentes pièces d'objets. Et tout le reste, c'était du trouver et c'était facile. Donc, personnellement, ce build fait à mon avis un très bon starter de ligue dans le sens où il ne coûte rien et il permet de faire tout le contenu de l'Atlas. Par contre, c'est loin d'être le meilleur. C'est un bon starter dans le sens où il ne coûte pas cher et il permet de faire une grande partie du contenu. Mais il est lent à clear et si vous voulez un starter de ligue pour vous faire énormément d'argent le plus vite possible, un build qui progresse plus vite dans les actes et qui farme dans les maps rapidement, beaucoup plus rapidement en fait, sera plus intéressant pour vous. Donc, tout dépend de vos logiques. Par exemple, ça, ce n'est pas un build non plus pour le labyrinthe. Il n'est pas mobile. Le labyrinthe, il faut impérativement être mobile. Donc, même si vous pouvez faire le labyrinthe facilement, vous ne pourrez pas... Ok, je ne peux même pas ramasser ça. Vous ne pourrez pas facilement faire le labyrinthe en boucle à une cadence régulière. Donc, pour cet usage-là, je déconseille. Mais pour tout le reste, si vous voulez juste aller à la fin de la ligue avec un unique build, juste pour... Alors du coup, maintenant, je check parce qu'au niveau 8, il peut vendre des uniques, vous voyez. Il vend des Summit Gloves. Bon, eux, je les ai déjà en plus, donc ce n'est pas très intéressant. Mais des fois, du coup, maintenant, ils peuvent vendre des uniques. Intéressant. Donc, ça vaut toujours la peine de faire attention. Acid Lakes, c'est cool. Lair, également. Donc, maintenant, je regarde juste. Elle n'est pas moche, la paire de bottes. Pas énormément d'armure, mais des PV, double résist. Il y a juste à crafter de la move speed. Il y a même un peu de force dessus. Pour un build plus physique, ça aurait été très bien. Là, on a quoi ? Crit, Accuracy, PV, Rez. Généralement, les builds physiques ont tendance à prendre des Steel Ring plutôt que des Diamond Ring. C'est rare. Les builds qui jouent tellement critiques qui ont besoin de ces bagues-là. Malheureusement, ce n'est pas une base extraordinaire. Elemental, physical et burning. Comme ça. Tout sauf idéal. Bon, et comme vous le voyez, tout de suite, l'XP se remplit bien mieux quand on farm sur de la T15. C'est une évidence. En particulier parce que du coup, au niveau 89, je n'ai quasiment pas de pénalité d'XP en fait. Le niveau de la zone, vous voyez, 82. Et je crois que j'ai genre 4 ou 5 niveaux d'écart autorisés maintenant. Plus on est au niveau, plus on a de niveaux d'écart autorisés pour la marge. Entre guillemets, pour ne pas avoir de malus d'XP. Contrairement au loot qui est capé en fait, pour lequel la différence est capée. Pour l'XP, la différence n'est pas capée. Donc c'est important, si on veut pexer, de se trouver dans des zones un peu plus adaptées. Donc là, je n'ai qu'un malus de 10 ou de 20%. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Chimie, Gloss Blower, Je n'ai pas besoin de l'arbinger beau, j'en ai droppé un e-level 86 dans la vidéo précédente. Si vous vous souvenez bien. Il me reste cette zone en bas. Ça a droppé 2 maps donc je ne suis pas trop mécontent. Enfin, maps rouges en tout cas. Même si ça n'a pas droppé de T16 pour l'instant, ce n'est pas la mer à boire. Donc, ça va. Je tente du sextant. Petite map par-ci par-là. Ça va, ça pourrait être pire. Je prends quelques dégâts, mais bon, sur de la T15 avec un bonus de dégâts, c'était attendu. Heureusement, ça ne me dérange pas trop. Je gère assez bien. Je ne peux même pas ramasser le gem cutter. Eh bien. Qu'est-ce que je lâche pour un gem cutter ? Bon, un filet. Comme si je m'en servais. L'autre joueur à tous les coups, je ne vais pas pouvoir le ramasser. Euh... Qu'est-ce qu'il vaut... Qu'est-ce qu'il vaut moins qu'un joueur ? L'augmentation, très certainement. Bien. Eh bien, j'ai fait le tout. Vous voyez, une T15, c'est quoi ? C'est au moins 10%. Oui, ça, c'est 10%. Donc, ça pexe bien pour 10% au niveau 89. Avec une map qui n'avait pas tant de densité que ça. Un autre jour dans Damné. Donc, non... Qu'est-ce qu'on a dessus non plus ? Nope. 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 Ouais, vraiment rien d'incroyable. Juste de quoi me faire de la monnaie. Je vais en savoir des sextants. Il faudra que j'en utilise, mais bon. J'ai la flemme. Euh... Est-ce que j'aurais moyen de crafter une spider forest ? Ou même une shipyard ou une precinct ? Tower, estuary, arachnid tombe. Tower... Estuary... Arachnid tombe, il y en a que deux. Et ça, ça me fait une arachnid tombe, donc je vais le faire parce que du coup, ça m'en fait trois. Et que ça me permet de faire spider forest. Spider forest que je n'avais pas. Et comme je ne l'ai pas, et bien je vais la run maintenant. Alors je rappelle qu'il faut que je la corrompe, sinon j'ai pas la complétion. Critical... Extractions et Multiplayers. Attack speed, caspeed. De la chaîne. Et des résistances élémentaires. C'est dangereux, c'est dangereux. Surtout les araignées qui blinquent. On va prendre le risque. Et ça me la re-roll de toute façon, mais c'est resté une spider forest, ce qui est cool. Donc, Enfible pour me maudire. Dégâts supplémentaires de froid. Deux chaînes. Deux boss uniques. Dégâts des critiques, je suis bien moins. Power charge. Résistance et moins de zone. Bon, au moins ils n'ont pas de coût critique bonus, mais bon, ils ont des dégâts de froid. Donc, c'est pas forcément plus rassurant. Bon. Mais bon, moi c'est de la T11. La T15 qui avait des dégâts de froid, je l'ai tenue. Donc bon. Ah, il y a des dévoreurs. Du coup, j'ai une prophétie qu'à trigger. Très bien. On va être prudent. Etre prudent et prier pour drop également la map suivante, à savoir Castle Ruins. Pour la progression sur Atlas, tout simplement. Bon. Bon. Dès qu'on est en début de zone, Katarina, ça m'intéresse. Parce que, bah, ça sera pas trop dur de tomber sur ses corps et de retourner pour les lui rapporter. Ça devrait pas me faire beaucoup beaucoup de backtracking, donc ça me va. Allez. Décédé. Un Valorb, ça va rembourser celui que j'ai dépensé pour compter la carte. C'est quand même bien. Alors, les dévoreurs, c'est peut-être eux. Ouf. Une crit puissant, extra life, extra damage, unwavering, résister mental. Il a pris quelques dégâts, mais j'ai pris une sacrée baffe. Bon, du coup, hein, l'XP, comme j'ai dit, ça va être pour les gemmes. Pas pour moi. Je suis heureux que tu l'as fait. Petit millier par petit millier, on y arrive. On va finir par y arriver. On va finir par. On va finir par. Ah, là. Voilà. On concentre. Et là, il prend des dégâts. Et moi, je life pick. Nickel. J'aurais pu le capturer, mais honnêtement, je dépasse après. Je suis en train de faire en sorte d'avoir un maximum de place. Voilà. Donc, public et katana au-dessus. OK. Un autre dévoreur. Ils ont... Encore un. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas capturé les gros dévoreurs. C'est pour ça que le bestiaire me dit qu'ils sont pas capturés. J'aurais peut-être en capturer un pour la forme, pour être tranquille. Et une diviner jaune. Alors ça... Ça, c'est une aubaine, mais c'est également très dangereux. Ah, l'incantation. Oui, c'est vrai que sur cette carte, on peut dropper le... La carte de Whispering Ice. J'avais oublié. C'est la coïncidence. C'est la coïncidence. Encore un. Et beaucoup de loot. Alors, on va virer ce bouclier, prendre une amulette, une bague, une ceinture, une ceinture. Ensuite, on va prendre ce cadavre, ce cadavre, et je reviendrai ici. Parce qu'il y a beaucoup trop de loot pour ne pas en profiter. Et jusqu'avant, on va faire Katarina. Vous voyez, il y a encore du loot chez Katarina. Donc, on va... On va pas abuser, on va juste tout prendre, tout identifier. Non, 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 ça c'est facile. Ça aussi, c'est facile. Les résistances sont bien, mais il n'y a rien d'Energy Shield. Ça, c'est pas des bases intéressantes pour les ceintures. Non, là, il y a de l'Intel, mais il y a... Pas ce qu'on veut. Là, on a du Call de la match ou Attax, Max Life, Fire Resist, non. Sorcerer, non plus. Et cela est pas extraordinaire. Parle-moi. Voilà. Gold Foil, Sapphire Ring. Je prends tout, quitte à ranger après. Je prends tout les trucs qui prennent deux plutôt que les trucs qui prennent un. Et le reste, je vais la remplir avec les cartes de divination. De la Strongbox. Plus 5 chest level, ça peut être vraiment bien. Parce que plus 5 dans une map qui est déjà au niveau. Alors. Humility. Redress Madness. Vivalist. Le Jump Cutter. Receiver. Blind Venture. Summoner. Et j'ai déjà plus de place. On va dire, on va dire. La Gladiator Plate. Le Porc Épic. En refaire un. C'est à quoi je suis vraiment content d'avoir cet onglet. Et je commence à pouvoir en récupérer pas mal si je le désire. A force. Je pourrais même récupérer une deuxième Tabula Rasa à coup d'humilité. Ce qui est sympathique. Ouh, et les Orbes d'Alchimie. Je vais retirer les Orbes d'Alchimie. Je vais retirer le Jump Cutter. Ça fera de la place. Bienvenue. Alors. Je vais chercher un autre proféties. Je vais chercher d'autres prophéties. Je pense. Je vais chercher. Aucune prophétie particulièrement intéressante. Alors cette bague n'a pas grand chose ça non plus... Voilà pourquoi au bout d'un moment les gens n'identifient plus et ne vendent plus les objets rares parce que les stats dessus sont quasiment jamais intéressantes. Moi je le fais simplement parce qu'une fois identifié et tout vendu, ça fait quand même pas mal de monnaie. Et ça me sustain un minimum si j'ai envie derrière de parier pour crafter un truc ou autre, je peux le faire juste pour le plaisir. Bon on va laisser ça comme ça pour l'instant, finir d'inspecter la zone mais normalement c'est un cul de sac. Et faire attention parce qu'il peut encore y avoir des dévoreurs dangereux puisque la prophétie n'a pas été encore remplie. Et la map n'étant pas complétée et comme j'ai fait des allers retours pour le loot, j'aimerais ne pas trop mourir. C'est vrai que le boss a été twin. Le boss est doublé. Ce qui pourrait servir de dangereux. Je suis un peu trop avancé là, j'ai eu un petit coup de frayeur, du coup j'ai popé à quicksilver, j'ai reculé. Ok je sais qu'il y en a un là. Au moins les dévoreurs sont dispersés. Plutôt que tous au même endroit. Ce qui me permet de les gérer un à un. C'est un point très positif. Sinon apparemment les boss ont environ une chance sur quatre de dropper une carte. On peut aussi espérer, qui sait. Voilà, Mystic Devoreur. Un engeulé. Le jeu ne me dira plus, tu n'as pas capturé cette bête. Il n'y avait pas de recette associée, mais ce n'est pas grave. Il est possible qu'il y ait des types de mobs exclusifs à des prophéties ou autres, vu que c'est un Mystic Devoreur, je ne sais pas. Si c'est le cas, ça doit être vraiment compliqué de compléter le bestiaire à 100%. Ce n'est pas quelque chose que je t'entrais en tout cas à cette île-là, parce que derrière il faudrait que j'achète l'accès aux deux autres bêtes, à Pharool et à... et à l'autre. Je ne l'ai pas encore visité. Et ce serait cher payé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ils ne sont pas les dévoreurs que ces dévoreurs se trouvent. Il y en a deux bien sûr, puisqu'il doit se dédoubler. Ok, donc il pose des corps et il les explose. Ok. Je vois le problème, et le problème c'est que comme ils sont deux, l'un peut poser des corps et l'autre les exploser si je ne fais pas attention. Il ne faut pas que je reste dedans parce que ça fait de bons dégâts. Heureusement, visuellement, même avec la qualité réduite, j'arrive à les voir. Ça c'est pas trop mal. Il n'y en a plus qu'un seul. Et bah voilà. Bon, je ne peux pas ramasser cette bagasse qui est un peu gênant. On va faire un tout petit peu de place, genre environ ce bouclier. Comme ça je prends l'opal wand. Ce foil là. Et puis voilà. Je vais prendre Valhark quand même. C'est-on jamais. Et sinon en le tas. Non, il n'y a pas de base qui m'intéresse. On roule. Bah ils m'ont pas droppé, enfin la carte ne m'a pas droppé le tiers au-dessus hein. Rip Castle Ruins. Mais bon. Tant pis hein. Au moins ça m'a un peu dévoilé. Cause, Castle Ruins et Ghetto. Un petit peu ce qu'il y a par ici. Et maintenant j'ai des chances de drop Spider Forest quand je drop le tiers 11. Ce qui me donnera d'autres chances d'explorer par là. Donc ce n'est jamais perdu. Après tout c'est comme ça que j'ai chopé Spider Forest en premier lieu. C'est en droppant d'autres arcs ni tombes après l'avoir clear. Donc ce n'est pas bien gênant. Alors cette baguette Apex Rage. Donc c'est une baguette qui ajoute des dégâts de KO au sort. Des dommages des sorts et de la vitesse de lancement. Mais qui augmente également le coût en mana des 10 sorts. Je pense que des builds spécialisés peuvent certainement tirer parti. Pour faire plein de dégâts de KO. Mais bon ce n'est bien sûr pas mon cas. Donc voyons voir cette dingue. Pas vraiment. Ce bouclier n'est pas extraordinaire non plus. Nio joyaux. Call skills. Trap. Attaque et caspeed. Coderic ne résiste. Et c'est la caspeed sur les call skills. Non il n'est pas bien. Et là on a quoi ? Chance to block with shields. Cost of skills. Melee damage. Pour un build. Pour un build blocage. Qui fait des dégâts de melee. Et qui porte un bouclier. Plus de radio les coups en mana. Il n'est pas trop mauvais ce joyau. Il va aller dans mon stock. De mon stock assez énorme de joyaux. Voilà voilà. En tout cas je pense que je vais m'arrêter à pour cette vidéo. On a malgré tout fait une nouvelle map. Donc c'était pas trop mal. Si vous avez appris cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt. Si vous avez des avis de regarder sur différents sujets que j'ai évoqués. N'hésitez pas à laisser en commentaire. Moi je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur Post of Exile. D'ici là portez vous bien. Et ciao tout le monde.